Othep, cher Kamit, aujourd'hui je vais vous parler d'un excellent rituel de désengoutement, un rituel qui va consister à vous débarrasser du mauvais oeil. Le rituel est très simple, vous n'avez pas besoin d'être initié pour le faire, le rituel est très simple, vous avez besoin de certains éléments qui sont faciles à trouver. Mais avant de faire le rituel, il faudrait être sûr que vous soyez vraiment victime d'un sortilège ou d'un mauvais oeil. Alors, comment savoir si vous êtes victime d'un mauvais oeil ? Déjà, vous allez constater que vous ne dormez pas bien, vous avez des cauchemars. Ensuite, vous allez constater que la malchance vous suit, que ce soit au niveau sentimentale, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la santé même, vous allez ressentir qu'il y a une mauvaise aura, une mauvaise énergie autour de vous. Dans ce cas, ce rituel sera le bienvenu et va vous apporter une aide formidable. Vous avez besoin de quoi ? Vous avez besoin d'un oeuf, que ce soit oeuf de village, oeuf de ferme, vous avez besoin de neuf aiguilles, petite aiguilles, petite aiguilles, neuf aiguilles, vous avez besoin d'une bougie rouge, voilà ce dont vous avez besoin d'un petit coton. Donc, vous allez commencer par votre oeuf que vous allez casser et casser juste un peu, là j'ai cassé grandement pour que vous voyez dans la caméra, mais sinon vous cassez juste un peu, pas très grandement. Donc, vous avez cassé l'oeuf et vous allez vider l'oeuf. Voilà, vous allez le vider et voilà dès qu'il est bien vidé comme ça, vous allez mettre le sel à demi. Vous allez mettre le sel à demi. Maintenant, vous allez prendre un petit morceau de coton, vous allez mettre vos salives dessus pour que ça vous représente énergétiquement et mettre au centre de ce sel. Ensuite, vous allez remettre autour de, à l'intérieur, vous allez remettre du sel et prendre vos neuf aiguilles et vous allez mettre à l'intérieur. Maintenant, c'est fait, vous remplissez bien avec le sel et vous allez prendre votre bougie rouge, vous allez l'allumer et vous allez la passer au-dessus, laisser les gouttes tomber, 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 jusqu'à ce que tout soit bien fermé, fermé, fermé dans cette goutte là. Vous savez, quand la bougie brûle, vous inclinez, ça coule ou se verse. La cire va se verser et vous allez mettre tranquillement jusqu'à ce que ça se remplisse bien et ça bloque bien l'oeuf. Maintenant que c'est bien bloqué, vous allez donc prendre votre oeuf, vous allez le prendre et vous allez parler de tout ce que vous voulez, vraiment vous débrassez de tout ce qui vous dérange, vous savez pas d'où ça vient et tout et tout. Et vous allez commencer donc à vous frotter le haut, frotter le visage, la tête, la gorge, la poitrine, le ventre, les parties génitales et les pieds. Ensuite, vous partirez dans un carrefour. Il est mieux de faire le rituel le soir quand le soleil se couche, exactement quand le soleil se couche, pas quand ça se lève, quand ça vous dit, non, quand le soleil se couche. Donc, comme le soleil se couche là, que ça parte avec ses problèmes. Donc, vous allez donc vous diriger dans la nature à côté d'une forêt, et vous allez vous faire le rituel d'un endroit où il y a un carrefour. Une fois que c'est fait, vous êtes dans un endroit où il y a un carrefour, vous ressentez donc votre oeuf et vous allez parler une fois de plus et en fixant donc ce petit carrefour là, donc le carrefour dont les lingots se croisent. Il faudra que vous vous positionnez de telle sorte que de votre dos, c'est la route de la maison. Donc, en face de vous sur le carrefour, vous êtes là, vous avez parlé et en un coup très violent, vous allez finir de parler. Donc, tout ce qui vous bloque, tout ce qu'on a fait sur vous, vous lisez ça maintenant, peu importe les origines. Et vous soulevez la main fortement et BOOM, vous frappez votre oeuf sur le carrefour. Vous faites deux pas en arrière et vous rentrez chez vous, sans regarder derrière. Déjà, quand vous demandez de faire des rituels sans regarder derrière, quand vous regardez derrière, c'est comme si vous reprenez l'énergie négative. C'est comme si vous n'avez pas lâché, vous n'avez pas lâché prise, vous n'avez pas séparé de cette énergie dont vous avez envie de vous libérer. Donc, c'est pourquoi quand vous faites des rituels, on demande de ne pas regarder en arrière. Ça, c'est un. De deux, dans ce rituel, vous avez vu, on utilise le coton et la salive, c'est pour maintenir votre énergie pour que cet oeuf-là symbolise un peu la prison spirituelle dans laquelle vous avez mis, la liste négative qui a été envoyée vers vous, voilà, pour vous en libérer. en fait. Et vous allez constater aussi, il y a du sel qui est là. Le sel va vous permettre ici, va permettre ici d'amplifier les vibrations, le travail des libérations. Ici, nous avons les aiguilles, surtout neufs, donc qui va symboliser ici une transformation, une libération, une nouvelle étape. Donc, ça va vous permettre de vous, ce sera comme des retours d'envoyeur, tout dit simplement, ça va permettre de vous libérer de ces énergies négatives-là et sans qu'elles ne puissent plus revenir. Et ne vous inquiétez pas si des gens ont vu à faire un virtuel négatif sur vous et vous avez fait ce virtuel avec toute la paix mentale et l'harmonie qu'il faut, toutes ces énergies négatives en tournée vers la personne. Voilà. Et un autre point, si vous connaissez les personnes ou les personnes qui sont assises sur vous, vous pouvez tout simplement aussi écrire sur l'oeuf avec un crayon ou un feutre. Vous écrivez sur l'oeuf le nombre des personnes qui vous dérangent. Voilà. Et je rappelle que ce virtuel se fait donc la nuit, par la nuit, en soirée, au coucher du soleil. Voilà. Le virtuel est très simple. J'espère qu'il n'y aura pas des questions bizarres. Le virtuel est très simple. Vous le faites comme cela et vous verrez. Ça va permettre de vous délier et vous déconnecter à des personnes qui vont essayer de vous nuire. Voilà. Si vous avez besoin, vous avez des difficultés par rapport à autre chose en ce qui concerne la spiritualité, si vous avez besoin de guidance, vous avez besoin d'assistance, vous avez besoin de d'une formation. Vous avez besoin d'un de mes livres, Libre ou Adrienne, ou même de la formation complète, ou d'une formation spéciale, contacte avec les êtres invisibles, de le commande des dons spirituelles et autres. N'hésitez pas, contactez-moi. Et je me ferai un plaisir, ça sera un plaisir qu'on va échanger avec vous. N'oubliez pas de partager les vidéos et de liker pour que la chaîne YouTube puisse promouvoir la chaîne. Pour que YouTube puisse promouvoir la chaîne. Voilà. Au DEP, chers Kamid, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501